Enfin avec nous, Bruno Fuchs, bienvenue à vous. Vous êtes un ancien journaliste, aujourd'hui député modem du Haut-Rhin, bon connaisseur de l'Afrique vous aussi, et depuis peu secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous venez de lancer une mission parlementaire à propos, je cite, de la stratégie française en Afrique. La France est devenue une puissance comme une autre en Afrique, elle suscite même de l'hostilité dans certains pays. L'objectif de cette mission est de mettre en lumière les raisons pour lesquelles la France a perdu une part de son influence en Afrique, dites-vous à nos confrères des dernières nouvelles d'Alsas, c'était le 19 mars dernier. A quelle date votre mission va-t-elle rendre ses conclusions ? Je pense que c'est un sujet qui est très vaste, il faut consulter beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines, donc je pense que d'ici le mois de septembre, on aura fait un travail suffisant pour d'une part analyser un certain nombre d'éléments, mais surtout faire des propositions pour voir comment effectivement on peut restaurer une posture et donc une influence qui correspondent plus à la situation de la France et à ses ambitions. Rendez-vous donc en septembre prochain pour les conclusions de cette mission que vous êtes en train de lancer ici à l'Assemblée nationale. On voit un même constat, aujourd'hui vous parlez d'un échec. Quand on voit la fin de la mission Barkhane, oui c'est un échec, je crois que personne ne peut dire l'inverse. Quand on regarde la réalisation de ce que Barkhane a fait pendant neuf ans, il y a eu des succès. C'est une mission qui a servi à combattre l'avancée et une grande partie justement des tentatives d'attaques terroristes. On voit un officier militaire dans ce documentaire qui dit qu'il y a eu deux portes de sortie à un moment dans cette histoire. La première c'était la fin de l'opération Serval où les militaires français auraient pu se retirer considérant que la mission avait été accomplie. Et la deuxième porte de sortie ça aurait pu être l'élection d'un nouveau président et le maintien de la démocratie bien entendu et l'élection d'un président qu'on a vu dans ce documentaire à la tête du pays. On n'a pris ni l'une ni l'autre. Est-ce que ça a été peut-être ça l'erreur fondamentale sur le plan militaire ? Oui parce que c'est l'analyse déjà de l'objectif de Barkhane. Le général Castre qui est dans ce reportage pilotait l'opération Serval et il a souhaité que Barkhane change de nom et ne soit pas à la suite de Serval pensant déjà que pour sanctuariser la réussite de Serval il a voulu donner un autre nom à Barkhane pensant déjà que dans Barkhane il y avait les germes d'une fin annoncée. La difficulté c'est qu'il n'y avait pas de stratégie dans Barkhane on voit bien et vous l'avez bien dit que l'objectif c'est de combattre le terrorisme et d'accompagner les états or on n'accompagne pas les états avec 3000, 4000, 5000 hommes uniquement des militaires qui eux sont en opération militaire. Donc un je pense qu'il a manqué si on peut faire l'analyse il a manqué d'objectifs stratégiques et deux d'accompagner, d'accompagnement de l'état, des services publics. Donc en plus de l'armée, il aurait fallu certainement accompagner les états à restaurer leurs services publics et à sécuriser les zones que l'on avait permis de reconquérir parce qu'il y a eu des reconquêtes. Après si on veut analyser les détails il y a eu d'autres éléments pour analyser l'échec. Mais principalement l'opération ce n'est pas un échec militaire c'est plutôt un échec stratégique et politique. Le Mali, comme d'ailleurs le Burkina Faso, finalement dénonce l'abandon de l'état français pour justifier ce renversement d'alliances. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Le premier c'est qu'on simplifie le débat en disant Wagner ou la France, la Russie ou la France. Il y a quand même sur place l'Union Européenne il y a 14 000 soldats ou policiers de la MINUSMA donc le débat il ne se limite pas non plus à... C'est plutôt médiatiquement qu'on limite à celui-là. La MINUSMA ce sont les forces de l'ONU et il y a quand même 4 fois plus de soldats de l'ONU que de forces françaises au plus haut de la force Barkhane. Donc la situation n'est pas aussi simple que ça. Sur Wagner, vous avez dit 1 000 soldats... Ce sont les chiffres qui circulent. C'est très opaque comme vous venez de le dire. Mais on voit bien que ces soldats sont plutôt là pour essayer de sécuriser la junte et le pouvoir en place que pour faire des opérations militaires de grande envergure peut-être dans 2 ou 3 zones précises mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Et on voit que la question, celle qu'on a évoquée tout à l'heure de la résolution politique, n'est pas plus abordée maintenant qu'elle ne l'était avant. La résolution, on ne peut pas dire en Ukraine que la résolution va être politique à la fin et pas imaginer qu'au Sahel, la résolution sera politique. Et je pense qu'une des erreurs, si on veut revenir à ces erreurs de conception que la France a pu commettre, c'est qu'on a pensé que la résolution de ce conflit pouvait être militaire. Et à un moment, quand Jean-Yves Le Drian dit on ne peut pas négocier avec les terroristes, il a raison d'un point de vue conceptuel, je pense que la résolution du Mali, on le verra, ne peut être que politique et ne peut être avancée que lorsque l'on a commencé à discuter, pas avec les groupes djihadistes, les deux groupes Acmi et l'Etat islamique, mais avec une grande partie de la terreur locale ou de l'insécurité locale, qui sont provoquées par des questions purement ethniques et non pas par des questions idéologiques ou islamiques. Les résultats sont très limités dans la négociation au Niger, c'est très limité comme résultat, mais ça veut dire qu'en parallèle de la force militaire, il faut avoir une approche stratégique et politique. Rien ne change, Bruno Fuchs, avec ces annonces du chef de l'Etat. Je ne partage pas votre point de vue, parce qu'effectivement, c'est peut-être un des éléments positifs, entre guillemets, de la fin de Barkhade. La France s'est réinterrogée sur la doctrine à mettre en place. J'étais au Niger, moi, il y a trois semaines. Il y a au Niger des soldats français. Ils sont sous commandement nigérien et ils sont sous stratégie nigéenne. Ceux les Nigériens qui décident de la stratégie et qui décident des opérations. Et donc, quand ils sont des Français, ils appellent les Français. Il y a un échange d'informations, ce qui était ni le Kau Mali ni le Kau Burkina. Il y a des comités de pilotage communs. Et on est un peu comme des sous-traitants, là-bas. Regardez, je vais utiliser ce mot pour simplifier. Ça, c'est l'humilité évoquée par le chef de l'Etat ? Oui, mais ça veut dire que ça change radicalement, complètement. Et l'armée nigérienne, qui s'est dotée depuis le président Bazoum, qui a multiplié par trois ses effectifs et qui va multiplier encore par deux, c'est-à-dire qu'en dix ans, ils vont être multipliés par six. Eh bien, là, on voit qu'il y a une capacité d'intervention beaucoup plus forte des Nigériens, une meilleure prise en compte des capacités stratégiques et derrière, les Français qui viennent en renfort. Et donc, ça, c'est très différent de ce qui s'est fait et au Mali et au Burkina. et le plus difficile pour les Français, ça va être, effectivement, de se mettre dans une posture, dans une attitude au service d'eux, ce qui n'est pas, depuis la colonisation, qui n'est pas l'attitude principale des Français en Afrique. Et ça, ça peut être un changement... Je vous rejoins là-dessus. Je ne parle pas exactement de votre point de vue. Je pense que contre la France, oui, comme entité coloniale et post-coloniale, mais pas avec les Français. Moi, je continue à parler avec les mêmes personnes au Mali qu'avant. Il n'y a pas de différence. Donc, moi, ce qu'on me dit en Afrique, on me dit qu'on veut la France, mais on la veut autrement. Et c'est autrement qu'il faut définir. Il faut avoir du temps pour cela. Le principal souci, à mon avis, c'est qu'on n'a pas les acteurs. On n'a pas les chefs d'entreprise. On n'a pas les mouvements associatifs qui connaissent l'Afrique et qui vont investir l'Afrique dans leur champ. Le problème principal, c'est celui-ci. C'est qu'on manque et de connaissances fines du terrain et d'acteurs qui vont aller s'investir là-bas. Et pourtant, on a des millions de binationaux qui ne demandent qu'à jouer la relation France-Afrique et qui ne favorisent pas suffisamment les stratégies vers les binationaux qui sont des populations tout à fait aptes et qui ont envie de jouer leurs deux pays d'origine. Et on verra si c'est autrement, si ces fameuses solutions que vous évoquez figureront évidemment dans le rapport de votre mission parlementaire que vous êtes en train de mettre en place. Et vous nous avez annoncé que les conclusions de cette mission devraient être connues, si tout va bien, en septembre prochain.